Musique Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens Frère, maintenant je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous. Ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, je l'accomplis pour son corps qui est l'Église. De cette Église, je suis devenue ministre, et la mission que Dieu m'a confiée, c'est de mener à bien pour vous l'annonce de sa parole, le mystère qui était caché depuis toujours à toutes les générations, mais qui maintenant a été manifesté à ceux qui l'a sanctifié. Car Dieu a bien voulu leur faire connaître en quoi consiste la gloire sans prix de ce mystère parmi toutes les nations. Le Christ est parmi vous, lui, l'espérance de la gloire. Ce Christ, nous l'annonçons, nous avertissons tout homme, nous instruisons chacun en toute sagesse, afin de l'amener à sa perfection dans le Christ. C'est pour cela que je m'épuise à combattre avec la force du Christ dont la puissance agite en moi. Je veux en effet que vous sachiez quel dur combat je mène pour vous, et aussi pour les fidèles de l'Odyssée, et pour tant d'autres qui ne m'ont jamais vue personnellement. Je combats pour que leur cœur soit rempli de courage, et pour que, rassemblés dans l'amour, ils accèdent à la plénitude de l'intelligence dans toute sa richesse, et à la vraie connaissance du mystère de Dieu. Ce mystère, c'est le Christ, en qui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. En Dieu, mon salut et ma gloire. Je n'ai mon repos qu'en Dieu seul. Oui, mon espoir vient de Lui. Lui seul est mon rocher, mon salut, ma citadelle. Je reste inébranlable. Comptez sur Lui en tout temps, vous le peuple. Devant Lui, épongez votre cœur. Dieu est pour nous un refuge. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la synagogue et enseignait. Il y avait là un homme dont la main droite était desséchée. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. Ils auraient ainsi un motif pour l'accuser. Mais Lui connaissait leur raisonnement, et il dit à l'homme qui avait la main desséchée, « Lève-toi et tiens-toi debout, là, au milieu. » L'homme se dressa et se tint debout. Jésus leur dit, « Je vous le demande, est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de la perdre ? » Alors, promenant son regard sur eux tous, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il le fit, et sa main redevint normale. Quant à eux, ils furent remplis de fureur, et ils discutaient entre eux sur ce qu'ils feraient à Jésus. Ce monde est très bon, tel qu'il a été fait et tel que nous le voyons, parce que Dieu le veut ainsi. Personne ne pourrait en douter. Si la création était désordonnée, si l'univers évoluait au hasard, on pourrait mettre en doute cette affirmation. Mais puisque le monde a été fait avec sagesse et science, de façon raisonnable et logique, puisqu'il a été orné de toute beauté, il faut que celui qui y préside et qui l'a organisé ne soit autre que la parole de Dieu, son Verbe, son Logo. Étant la parole bonne du Dieu de bonté, c'est ce Verbe qui a disposé l'ordre de toute chose, qui a réuni les contraires avec les contraires pour en former une seule harmonie. C'est lui, puissance de Dieu et sagesse de Dieu, qui fait tourner le ciel, qui suspend la terre et qui, sans qu'elle repose sur rien, la maintient par sa propre volonté. Le soleil éclaire la terre par la lumière qu'il reçoit de lui, et la lune reçoit sa mesure de sa lumière. Par lui, l'eau est suspendue dans les nuages. Les pluies arrosent la terre. La mer garde ses limites. La terre se couvre de plantes de toutes sortes. La raison pour laquelle cette parole, le Verbe de Dieu, est venue jusqu'aux créatures est vraiment admirable. La nature des êtres créés est passagère, faible, mortelle. Mais puisque le Dieu de l'univers est par nature bon et excellent, il aime les hommes. Voyant donc que par elle-même toute la nature crée, s'écoule et se dissout, pour lui éviter cela, et pour que l'univers ne retourne pas au néant, Dieu ne l'abandonne pas aux fluctuations de sa nature. Dans sa bonté, par son Verbe, il gouverne et maintient toute la création. Il ne subit donc pas le sort qui serait le sien si le Verbe ne la gardait pas, c'est-à-dire l'anéantissement. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute créature, parce que c'est par lui que tout subsiste, les choses visibles et invisibles. Et il est aussi la tête de l'Église. Et vous, les oeuvres du Seigneur, et toutes les puissances du Seigneur, et vous, la lune et le soleil, et vous, les astres du ciel, pour toutes les puissances du Seigneur, et vous, les astres du Seigneur, et vous, les astres du Seigneur, pour tous les ans, et vous, le feu et la chaleur, et vous, les prêcheurs et les poids, Et vous, les nuits et les jours, et vous, les ténèbres et la lumière, et vous, les éclairs et les nuées, et vous, montagnes et collines, et vous, les plantes de la terre, et vous, les sœurs et les montagnes, et vous, les ténèbres et océans, Pour tous les déséquipements, pour tous les oiseaux dans le ciel. Vous, les enfants des hommes, les esprits et les âmes des justes, Bénissait le Seigneur, le Seigneur et les armes de cœur. Bénissait le Seigneur, Bénissait le Seigneur. Le Christ garde un compassion, Bénissait le Seigneur. Il ouvre nos yeux par son pardon, Bénissait le Seigneur. C'est lui qui est clair de nos vies, Bénissait le Seigneur, Bénissait le Seigneur. Le Christ est toujours avec nous, Bénissait le Seigneur. Il nous revêt de son pardon, Bénissait le Seigneur. Il nous ouvre en rembourse de nos vies, Bénissait le Seigneur, Bénissait le Seigneur. L'ouvrage au Christ pour toujours, Bénissait le Seigneur. Alléluia, 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 Bénissait le Seigneur. Amen, au monde. Bénissait le Seigneur, Bénissait le Seigneur. Sous-titrage ST' 501